Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais préparer mon bullet journal pour le mois de mars. Avec les températures qu'on a eues ces derniers temps, on a l'impression que le printemps est déjà un peu là. Du coup, j'ai eu envie de dessiner des fleurs. Quelques temps après avoir choisi ce thème, j'ai vu la vidéo des astuces de Margot sur son bullet journal de février. Vous allez donc trouver des inspirations et des similitudes entre nos deux créations. Je commence à réaliser mon bullet journal en noir et blanc pour laisser le temps à l'encre de sécher et ensuite, je viendrai tout mettre en couleur. Dans un premier temps, je viens placer les plus grosses fleurs et les plus gros feuillages. Ici, je dessine une jonquille, une fleur de lys, des roses, des feuillages divers. Le but étant de venir former un bouquet entourant le mot Mars. Avec mes stylos de la marque Micron, je viens jouer avec les différentes épaisseurs des mines pour structurer mon dessin. Une fois que les plus gros dessins sont réalisés, que les plus grosses fleurs et les plus gros feuillages sont dessinés, Je viens combler les espaces avec des dessins plus petits, des petites feuilles, des petites fleurs, etc. Je place ainsi des sortes d'œillets, des petites fougères, des plus petites roses. Et on voit par exemple que pour les feuilles des rosiers, je trace les merveux avec mon stylo le plus fin, pour toujours structurer mon dessin. Enfin, avec un brush pen, je viens écrire le mois de Mars en calligraphie, Mais celle-ci n'est pas très réussie et je suis obligée de repasser sur les traits en plusieurs endroits. Sur la page suivante, je viens préparer mon organisation mensuelle. J'ai d'abord tracé mon calendrier du mois au crayon de papier, puis j'ai délimité des zones avec du wachiter. En dessous, je viens dessiner un bouquet. En procédant ainsi, je vais obtenir des traits précis, des démarcations très nettes. Je procède de la même façon que sur la couverture pour dessiner mon bouquet en bas de cette double page, jusqu'à combler suffisamment l'espace dont je dispose. Puis, je viens faire la même chose au-dessus du calendrier. En laissant un espace délimité avec un bout de wachiterpe vert, cet espace nous permettra d'écrire le mot Mars. Donc à nouveau, je dessine des jonquilles, des roses, différentes feuilles, de différentes formes, etc. Et j'ajoute comme ça différentes feuilles et différentes fleurs, en variant les stylos utilisés pour donner de la structure à mon dessin, jusqu'à obtenir le résultat qui me convient. Une fois les dessins terminés, je retire les bandes de wachiterpe. Vous pouvez constater que le résultat obtenu est net, comme je l'espérais. Je trace alors mon calendrier avec de vieux stylos de la marque Staedtler. En effet, lorsque je trace des traits à la règle, j'ai tendance à trop appuyer sur les lignes, ce qui les abîme un peu prématurément. Mes stylos Micron étant neufs, je les préserve de cette façon. Je trace également deux cadres sur la droite de la double page, ainsi qu'une petite case en dessous du calendrier. Les cadres de droite vont me permettre de noter des choses personnelles, comme mes objectifs du mois, une to-do list, etc. Le second me sert pour les choses relatives au blog. Et dans la petite case en bas, je note les choses que je compte suivre ce mois-ci, et que je reporterai dans le calendrier lorsque je les aurai faites. Sur la page suivante, je viendrai suivre mon budget. Cette double page a évolué par rapport au mois précédent, puisque notre situation a évolué aussi. Je teste donc ce nouveau format pour le moment. Je l'ai dans un premier temps préparé sur ordinateur. J'ai imprimé cette feuille, et je viens la coller avec un roller de colle. Si dans quelques mois je vois que ce format me convient bien, je vous le proposerai au téléchargement. Je souhaitais mettre en couleur les différentes cases avec mes tombos, comme je le faisais précédemment, mais on voit que le texte a bavé lorsque j'y ai passé mon flotre jaune, j'ai préféré arrêter là. La double page suivante me permet d'organiser mes menus du mois, semaine par semaine, et donc d'établir plus facilement ma liste de courses. A gauche, je commence par dessiner un bouquet pour rester dans mon thème. Je me suis inspirée des propositions faites par Margot dans sa vidéo, en dessinant un bouquet dans un vase, avec des fleurs de coton notamment, des sortes d'œillets, et différents feuillages. Ensuite, je délimite par un trait vertical 4 zones, représentant chacune une des semaines complètes du mois. C'est dans ces zones que je viendrai noter les idées de menu pour la semaine. A droite, je colle à l'aide de mon roller de colle, une affiche de la cormerie, donnant les fruits et légumes du mois. Ceci me donnera des idées et me permettra de cuisiner des produits de saison. Je peux donc commencer mon organisation hebdomadaire avec mon premier weekly. Au centre, je colle un calendrier du mois en cours. Au-dessus, je dessine un nouveau bouquet dans un vase, en laissant un espace pour noter le numéro de la semaine en cours. A droite, je trace une colonne dans laquelle je mettrai trois cases. Une liste des choses à faire dans la semaine, des informations relatives au blog, et un petit espace pour d'éventuelles notes. Et enfin, tout autour de mon dessin, je répartis les 7 jours de la semaine. Je n'ai pas préparé en vidéo mes autres weekly. Je ne les ai d'ailleurs toujours pas préparés. On passe donc directement aux deux dernières pages du mois. La nouveauté de ce mois de mars, c'est de réaliser une page qui va me permettre de noter tous les bons moments vécus au cours du mois. Pour cela, je dessinerai un cadre dans lequel j'écrirai les jours du mois de 1 à 31. Et à côté de ces nombres, je noterai, lorsque j'en aurai, des petits moments dont j'aimerais me rappeler. Et pour rester dans mon thème, je dessine deux bouquets en bas. A droite, des fleurs de coton et des oigniers. A gauche, des roses. La dernière page me permet de faire le bilan du mois. Donc sur la partie haute de la feuille, je note l'avancée de mes objectifs. Et dans la partie basse, ce sera les plus et les moins du mois en gros. Et pour rester dans mon thème, un nouveau bouquet entre les plus et les moins. On va à présent passer à la mise en couleur. J'ai pour cela sélectionné différents feutres dans des tons verts, jaunes, oranges, rouges et roses pâles qui vont me servir tout au long de le moment de mars. Je joue ainsi avec les différentes teintes pour structurer mon dessin. Pour ne pas avoir une vidéo trop longue, je n'ai filmé que la mise en couleur de la couverture. Je vous laisse à présent voir le résultat des autres pages. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada